je suis super éco sur ma chaîne japon des compétences que j'ai toujours voulu avoir et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale qui mêle à la fois mes compétences en vidéo et mes compétences physiques en effet comme vous le savez à côté de ma chaîne youtube j'ai une entreprise de production de vidéos et j'ai eu la chance d'accompagner une équipe de parcours parisiennes dans un trip en suisse exceptionnel bon on En plus d'avoir réalisé cette superbe vidéo qui est disponible sur leur chaîne YouTube Parcours Paris, que je vous mets en lien quelque part, eh bien j'ai aussi participé à tous les challenges, parce que comme vous le savez, moi j'aime bien les défis. Donc dans cette vidéo, vous allez voir ce que vous n'avez pas vu sur la vidéo officielle qui est sur leur chaîne. En gros, c'est ma prestation dans les différentes challenges. Le premier défi, c'était de survivre à l'entraînement de Ramon. Ramon, c'est un tracer suisse qui fait partie de Parcours One, et qui est ami avec les gens de Parcours Paris. Et donc il a la réputation de créer des entraînements apocalyptiques, genre des trucs, c'est 4 ans d'entraînement, des répétitions de ouf. Et donc le premier défi, c'était ça. Bon, je n'ai pas vraiment pu y participer car je filmais, mais en fait à chaque fois que j'avais filmé assez, je faisais aussi les exercices que vous voyez dans la vidéo, pour me confronter et pour comprendre la douleur qu'éprouvaient les gars de Parcours Paris. Et des fois, je les ai aussi un peu aidés sur des exercices où il fallait faire un certain nombre de répétitions, et ils étaient déjà pas mal crevés, donc vu que moi j'étais en forme, j'ai participé aussi. Et puis voilà, c'était l'occasion de faire un peu de parcours. Bon, ce n'est pas le défi dans lequel j'ai été plus engagé physiquement, mais vous allez voir la suite. Le deuxième défi, c'était de traverser un pont, pas en dessous, avec des barres, donc à la force des bras, sans se reposer. Donc pas le droit de s'arrêter ou de faire une pause. Sur le groupe, il y en a 3 qui ont réussi, et le reste, ils sont tombés dans l'eau. Et pour moi, eh bien... Allez Guillaume ! Allez Guillaume ! Allez ! Courage ! Tu vas à ton max ! Tu te touches, tu te arrêtes ! Tu te rends l'eau fier ! Voilà, laisse bien tomber la main jusqu'à là-bas ! Bravo ! Allez Guillaume ! Super Guillaume, allez ! Technique là ! Allez Guillaume, c'est bien ! Allez Guillaume, c'est bien ! Allez ! Arrête pas ! Vas-y ! Allez, super ça ! Allez Guillaume, super ! C'est bien ça ! Allez Guillaume ! Super Guillaume, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, t'es super bien là, garde ce rythme, t'as la bonne technique ! C'est bien là ! Super ça ! Prof ! Yes ! Prof ! Allez ! Allez ! Tiens, tiens ! Allez Guillaume, allez ! Allez Guillaume, allez ! Go, 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 come on ! Yes ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, encore une, encore une ! Allez, encore une, encore une ! Allez, allez ! Ça va pas ! Non, non 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 ! Oui ! Ha 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 ! Vas-y, vas-y ! Allez, laisse-toi dans l'eau ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Allez, vas-y ! Bien joué, gars ! Bon bah voilà, je suis tombé ! Voilà ! Bon, il faisait froid ! C'était un super défi ! Et je pense que vraiment, si je le retentais, je réussirais à aller au bout ! Parce qu'en fait là, la principale difficulté, c'était pas la force dans les bras, les avant-bras, etc. J'étais plutôt solide là-dessus ! Mais le problème, c'était le grip des mains ! En fait, au bout d'un moment, j'avais tellement agrippé, et en plus il faisait froid, que mes mains, c'était devenu des blocs de glace ! C'était comme si j'avançais avec des gants de boxe ! Donc au bout d'un moment, en fait, j'avançais, mais voilà, je ne sentais plus rien et mes mains ont lâché ! Pour la technique, en fait, c'est pas très compliqué en fait ! C'est un système de balancier, comme quand on va d'arbre en arbre, comme fait Léo Urban dans les arbres, et comme j'avais fait avec lui quand j'avais appris ! Donc voilà, c'est pour ça que je suis allé loin, et que j'avais plutôt une bonne technique ! Mais voilà, ce qui me manquait, moi, c'était le grip, et peut-être aussi parce qu'il faisait froid, tout simplement ! Le lendemain, on s'est levé à 4h pour aller à une destination inconnue ! On arrivait sur place, et là, on a appris qu'on allait grimper non pas 1000 marches, non pas 5000 marches, non pas 10 000 marches, mais 12 000 marches ! Pour vous faire une petite comparaison, la Tour Eiffel, c'est 1665 marches ! Et Poudlard a 142 escaliers, ce qui n'a aucun rapport, bien sûr ! Et donc le défi, c'était de monter les escaliers qui montaient jusqu'au mont Niessen, qui est un mont à 2300 mètres d'altitude, il me semble ! Et en fait, ces escaliers-là, ils longent un funiculaire ! Et ce sont les plus longs escaliers du monde ! Et ça, on ne l'a su qu'après avoir fait le défi ! Et l'autre particularité de ce défi, c'est que c'était illégal ! En soit, en fait, ces escaliers-là sont faits pour les travailleurs, donc c'est pas non plus illégal-illégal ! Mais en fait, c'est dangereux parce qu'il y a un funiculaire ! Donc c'est pour ça qu'on y allait tôt ! En fait, l'idée, c'est qu'on parte tôt et qu'on arrive en haut avant que le funiculaire ne démarre ! Et pour moi, ça s'est bien passé dans le sens où j'ai été en temps, j'ai pris deux heures, et je suis arrivé pile au moment où le premier funiculaire a démarré ! Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas de tout le monde, il y en a qui se sont fait embarquer par le funiculaire parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être là ! J'ai pas eu de problèmes, j'ai pas eu de douleurs, j'ai pas eu de fatigue, j'ai pas eu de problèmes cardio ! Bon, bien sûr, c'était pas facile dans le sens où j'ai un peu galéré, mais il n'y a aucun moment, j'ai eu l'impression que j'avais abandonné ou que c'était trop dur pour moi ! En fait, j'ai juste été assez lent au début et puis après, j'ai pris mon rythme et ça s'est très bien passé ! Et après ça, oh là là, je me suis tapé le plus gros petit déj de ma vie quoi ! Et l'autre anecdote sur ces escaliers, c'est qu'il y a une vraie compétition qui existe où il faut effectivement monter le plus rapidement possible, et là, c'est autorisé, mais ça, c'est une autre histoire ! Le quatrième défi ! Là, vous vous dites, ah ben Super Echo, t'as appris à faire de la Slack LED, ça a dû être facile ! Qu'est-ce t'en sais toi ? Bon, c'est vrai que je venais d'apprendre la compétence, donc j'étais plutôt confiant, mais en fait, quand j'ai vu que personne n'y arrivait, que tout le monde tombait, bon, bah j'ai un peu déchanté quoi ! Et moi, bah du coup... Ça glisse un peu avec le dessus quand même ! Putain ! Ouais, ouais, je suis tombé ! Ouais, non, je suis pas tombé ! Non, en fait, je suis pas tombé, mais j'ai pas voulu tomber, parce que j'en avais marre de tomber dans l'eau ! Et c'est très différent, parce qu'en fait, quand on a le sol en dessous, bah... On tombe, on se relève, on réessaye, et au bout de, je sais pas, la dixième fois, on arrive d'une traite ! Mais là, en fait, y'avait pas d'essai, parce que tu tombes, c'est dans l'eau ! Donc, voilà, mais je suis sûr que c'est un truc que je pourrais réussir ! C'est pas, c'est pas en dehors de mes compétences ! Bon ! Là, je vais pas m'étendre dessus ! C'était sauter d'une falaise de 20 mètres ! Voilà ! Tout le monde l'a fait ! Sauf une seule personne dans le groupe ! Et moi, bah... Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Yes ! Ça va ou pas ? Ouais, ça va. Ça va ? Tiens, tiens, tiens ! Eh, elle est bonne ou pas ? Oh non ! 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 Ça fera ! Oh non ! Et franchement, même à 5 mètres, je me chais dessus, en fait ! Genre, déjà, pour grimper, c'était pas vraiment fait pour grimper, donc c'était assez compliqué, rien que ça, j'avais les pétoches ! Mais je me voyais pas faire plus haut ! Mais je pense que c'est un truc que je devrais refaire, c'est obligé ! Et que j'ai envie de développer un peu cette compétence, parce que bon, ils l'ont fait à 20 mètres, pourquoi pas moi ! Voilà ! C'est... Bon, je suis... C'est le seul défi où j'ai pas vraiment porté mes... mes corones ! Je les ai un peu laissés en bas, quoi ! Et finalement, le dernier défi, qui n'était pas un défi pour les autres membres du groupe, parce qu'ils l'ont déjà fait, c'était escalader la Dame du Lac ! La Dame du Lac, c'est un lieu emblématique du parcours, que tous les traceurs, un peu, viennent escalader ou faire du parcours dessus ! Et en gros, bah... Voilà, moi je voulais escalader, je suis monté sur la gauche, euh... Ouais, j'ai escaladé, quoi ! Ça a été pas très compliqué, enfin, c'était... Enfin, j'ai pas... en fait, j'ai juste pas regardé le vide et ça s'est fait tout seul ! Et en revanche, une fois que j'étais là-haut, j'étais content, mais quand j'ai voulu descendre, je me suis rendu compte qu'il fallait se mettre dos au vide ! En fait, monter ça va, mais descendre, euh... ça fait peur ! Du coup, j'ai désescaladé par l'arrière, il y avait des prises, je m'en suis sorti, pas trop mal ! Mais ça m'était un petit peu à l'impression quand même, hein ! Quelle aventure, me direz-vous, pouvoir à la fois filmer tout ça et aussi y participer ? Pour moi, c'est l'essence même de mon métier et de ce que je fais, c'est que... C'est rare que ça m'amuse juste de tenir une caméra et de rien faire, quoi ! Moi, j'aime les challenges, j'aime le sport, et c'est vrai que... J'aime interagir avec ceux qui font du sport aussi, donc... C'est un peu plus comme ça que je vois mon travail, je crois ! Et j'aimerais me spécialiser un peu plus là-dedans, dans tout ce qui est voyage, cascades... Pouvoir participer, en fait, aux aventures que je filme ! Parce que je pense que ça me rend meilleur dans ma façon de monter et de ressentir les choses ! Quelqu'un de trop extérieur, je pense qu'il comprend pas forcément l'adrénaline ou la sensation que peuvent avoir les gens ! Et je pense que c'est important de s'immerger vraiment dans l'univers qu'on filme ! C'était une bonne aventure aussi pour me motiver à toujours progresser ! Voilà, j'ai envie de progresser en parcours ! J'ai envie de progresser en slackline, pouvoir sauter de falaise ! Voilà, toujours me dépasser et me challenger ! Ça, je pense que ça ne s'arrêtera jamais ! En tout cas, merci à Parcours Paris de m'avoir permis de faire ce voyage ! Parcours Paris, c'est une association qui enseigne le parcours depuis plus de dix ans ! Et c'est avec eux que je m'entraîne et avec eux que je progresse ! Donc, si vous avez envie d'apprendre le parcours sur Paris, n'hésitez pas à aller voir ! Allez voir leur chaîne aussi ! En tout cas, si vous avez passé un bon moment ! Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner ! A cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos ! Et surtout, n'oubliez pas Force et Utilité !